bonsoir à tous et bienvenue moi c'est manu de la team mon coach brico ce soir nous allons voir une grosse bébête non c'est une blague ça s'appelle une perceuse à colonnes alors c'est quoi une perceuse à colonnes je vais soulever le pied pour que vous puissiez voir exactement voilà c'est une perceuse ni plus ni moins donc on voit bien le mandrin ici traditionnel sauf que c'est une perceuse avec une position stationnaire c'est à dire que la perceuse vous ne pouvez pas la manipuler comme vous le souhaitez en fait via un volant qui est sur le côté vous allez pouvoir faire descendre la tête ou remonter d'accord le principe c'est quoi c'est tout simplement de pas avoir à forcer en prenant un mauvais angle pour pouvoir faire un perçage c'est tout simplement de pouvoir faire une descente parfaitement droite c'est très très pratique et à avoir dans un atelier quand on veut bricoler on va lire un temps soit peu correctement dès que vous allez devoir passer de part en part 1 des tubes ou ce genre de choses là pour percer du bois sans problème percer du métal alors dès qu'on a des fortes épaisseurs c'est vrai que c'est pas trop trop grosse épaisseur mais bon ça commence à faire 0,5 ont si on le fait avec une perceuse à main déjà on fatigue au niveau de l'épaule au niveau du coude au niveau du poignet et surtout à la fin de notre trou une fois sur deux il est ben il est ce qu'on appelle biaisé parce que la personne c'est quasi impossible de la tenir parfaitement la perpendiculaire de la matière que l'on veut percer donc pour ça la personne à colonne elle vous avez un étau qui est positionné devant vous que vous venez resserrer ou ouvrir à volonté et cet étau étant parfaitement perpendiculaire à l'axe de votre perceuse quand vous allez descendre le mandrin votre trou sera parfaitement à la perpendiculaire de votre support ça c'est la première chose pour une matière pleine le plus important c'est quand on veut percer dans du tube métallique évidemment il n'y aura pas trop de tubes mais même tube pvc ça fonctionne aussi très bien pourquoi parce que c'est très difficile de percer à la main avec une personne traditionnelle de percer d'un côté et de l'autre et tomber parfaitement en face pour les deux trous on voulait passer un boulon à un gros c'est toujours très compliqué là l'avantage c'est que on positionne notre tube sur notre étau on a installé la mèche on vient descendre et la lamelle va passer d'un côté et continuer son chemin pour aller chercher l'autre côté l'avantage c'est que vos deux trous seront parfaitement en enfilade voilà le gros avantage d'une personne à colonne donc une personne à colonne vous avez plusieurs paramètres à prendre en compte à la différence d'une personne que l'on positionne comme on le souhaite vous avez plusieurs paramètres à prendre en compte déjà il faut calculer visualiser la profondeur parce que votre mèche elle va passer à travers l'étau l'étau est creux au centre je vais vous le faire voir si on le voit voilà l'étau l'étau est creux donc la mèche elle va passer à travers la matière et venir dans le vide donc il va falloir pouvoir imaginer en amont la profondeur la hauteur c'est à dire la dessin la course la descente du forêt alors moi je n'ai pas un contre sens pour que le forêt puisse traverser la matière et s'arrêter avant que le mandrin touche l'étau ça c'est la première des choses deuxième réglage à faire c'est le positionnement de l'étau parce que si vous passez une barre comme ceci le premier trou vous allez vous l'avez calculé il est bien au centre mais si l'étau est pas parfaitement droit le deuxième est décalé le troisième est décalé et ainsi de suite donc l'étau vous avez une molette à l'arrière qui permet de desserrer et de le faire pivoter dans ce sens là et c'est le même c'est la même molette qui vous permet de monter ou descendre votre étau d'accord et enfin le troisième réglage c'est l'étau en lui-même via les quatre boulons que vous avez de chaque côté qui vous permet de le décaler de mettre en angle de désaxer de rentrer au niveau de la profondeur ou plus vers l'extérieur une fois que vous avez fait ces trois réglages là vous n'avez plus qu'à mettre votre mèche mettre en route votre 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 outil faire descendre le forêt je rappelle bien plus le forêt petit l'on peut percer vite plus le forêt gros plus on doit percer lentement pour éviter l'échauffement et éviter que le fait de fumer tout simplement votre mèche pour ça pour le haut niveau de la vitesse il suffit juste d'ouvrir le capot qui est tout en haut vous avez une courroie comme vous avez le dessin décrit ici vous avez une courroie non pardon il dessin je sais vous avez une courroie avec trois plateaux qui vous permet trois plateaux d'un côté trois plateaux de l'autre et en mettant la courroie à un étage deux étages ou en croisé ce qui vous permet d'accélérer ou diminuer la vitesse de rotation de la personne de la colonne alors ça n'a pas autant de vitesse qu'une personne manuelle par contre le trou est beaucoup plus et fait beaucoup plus rapidement malgré ce soit plus lent parce que la pression exercée est toujours identique ça c'est la première des choses et en plus vous n'abîmez pas vos forêts ça fonctionne parfaitement bien beaucoup moins fatiguant parce que là vous tournez la manette ça fait descendre votre forêt vous la remontez vous pouvez vous pouvez mettre une butée que vous venez régler ici pour connaître la profondeur si vous voulez percer que d'un côté et pas de l'autre ça vous permet de l'arrêter au bon moment sans avoir à le visualiser vous avez un petit laser voilà et puis comme toutes ces machines là vous avez toujours un bouton stop arrêt d'urgence qui permet en cas de problème on appuie et ça vient stopper la machine donc on va essayer de se faire un petit perçage donc j'ai pré-réglé en amont la profondeur et l'axe horizontal x y et z de mon étau avec son ongle donc je viens ouvrir le carter de protection on pense bien à le remettre le mandrin c'est du m12 donc je viens insérer la mèche desserrer ça sert à insérer comme un âne je viens juste vérifier que ma mèche reste parfaitement droite que vous savez que tous les mandrin c'est toujours trois brides qui viennent serrer quand on le descend et qui vient d'essayer quand on le quand on le remonte par moments le forêt si on vérifie pas il se met légèrement de biais et quand il tourne il fait le tourner parfaitement sur son axe d'accord je viens de brider mon étau je vais prendre un morceau de métal donc 5 mm d'épaisseur on commence à voir une petite épaisseur quand même toc pour éviter que ma mèche aille se balader à droite à gauche je prends un pointeau si vous n'avez pas au fond d'un simple clou avec votre marteau exactement l'endroit où vous voulez percer et vous venez mettre un choc ça va faire un petit impact ce qui va permettre à la mèche de se centrer et pas d'aller se balader n'importe où le métal c'est assez compliqué si on fait pas comme ça je vais la mettre en marche vous allez voir la vitesse de rotation c'est vraiment pas très rapide voilà comme vous pouvez le voir la vitesse de rotation est quand même pas très 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 violente mais ça suffit amplement pour avoir un bon perçage alors là je suis sur une matière pleine donc je vais descendre avec mon volant je vais descendre ça va faire descendre mon foyer comme on peut le voir et je vais venir le positionner sur le métal et l'enfoncer tout doucement sans forcer sans fatiguer l'avantagé c'est que si vous arrêtez avec votre butée ça vous permet de vous arrêter à je pense qu'on voulait juste faire un filetage et voilà je relâche ma pression j'éteins mon outil je vais débrider j'enlève les copeaux sur une épaisseur de 5000 donc il commence à être pas mal vous avez vu j'ai pas forcé du tout l'avantagé c'est que mon droit mon trou mon perçage il est je sais qu'il est parfaitement perpendiculaire à ma matière parce que c'est une machine qui est en position stationnaire et qui vient descendre tout ce que je vais dessous ça va être parfois directement si je prends sur un tube et bien même principe je viens serrer mon étau je viens brider ma matière très important quand on travaille on met pas les doigts à proximité à essayer de tenir parce que surtout avec des gants parce que le forêt lui qui est coupant s'il embarque au bout du gant il va s'il va pas vous il va pas s'arrêter je reviens mettre en fonction et tout comme tout à l'heure on va vous soutenir la caméra en même temps je vais venir je viens tourner ce fameux volant et et c'est bon j'ai trouvé les deux côtés de ma paroi donc là je stoppe la machine je viens de débrider mon morceau j'enlève des copeaux qui sont deux des deux côtés à l'image et donc j'ai mon trou qui est parfaitement des deux côtés parfaitement au même endroit c'est le gros avantage c'est que là si j'ai besoin de venir boulonner avec boulons écrous rondelles nil stop ce que l'on veut l'avantage c'est que c'est parfaitement santé donc mon boulon va rentrer sans difficulté la problématique c'est quand vous percez d'un côté et puis de l'autre une fois sur deux vos trous sont comme ça et votre boulon vous pouvez pas l'ancrer ou alors il faut le mettre de biais la tête est ressortie c'est juste pas jouable d'accord tout d'où tout l'avantage d'une perceuse à colonne c'est qu'on peut mettre les forêts toutes dimensions pour les petites dimensions jusqu'à 15 16 vous pouvez utiliser des mandrin en m12 pour du 12 maximum et après dès que vous voulez augmenter on ne travaille plus comme ça on travaille plus avec des forêts traditionnelles on travaille avec des queue de cochon et donc là c'est une forme bien sans boiter qui est différente mais après l'on s'adresse plus à des deux à un domaine de professionnels voilà donc si vous avez besoin de percer du bois du métal du vert même principe comme la vitesse de rotation peut être très lente vous descendez vos paliers nos rotations très dans très lente si vous avez besoin de percer la céramique du carrelage c'est aux petits oignons du vert positionner votre morceau de verre vous venez à petite vitesse descendre gentiment vous mettez petite astuce un petit peu d'essence de térébenthine ce qui va permettre de lubrifier et vous descendez gentiment ça vous ferme d'un trou dans votre verre parfait sans éclat sur les côtés voilà voilà ce qu'on pouvait dire sur la perceuse à colonne grosse machine mais qui fait pas beaucoup de bruit et qui fonctionne très bien et qui vous sort l'épine du pied dans pas mal de situations sachant que comme votre plateau vous pouvez le monter et le descendre vous pouvez avoir des grosses parties des gros morceaux des grosses matières à percer est ce qui est vraiment très 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 pratique n'oubliez pas si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez liker ça fait toujours plaisir à ciao ciao les petits clous